Le 11 novembre 1942, le maréchal Pétain a décidé, comme le lui demandait le président Roosevelt, de gagner Alger pour rejoindre les Américains qui y débarquaient. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle une uchronie. C'est-à-dire que j'ai imaginé que c'était une possibilité du maréchal Pétain. Et bien sûr, ça aurait eu des conséquences très, très importantes. Des conséquences qui auraient sans doute permis... C'est pour ça que je souhaitais Roosevelt. C'est que ça aurait permis de, disons, de gommer un peu les oppositions qui se passaient entre les Français. C'est-à-dire que c'est aussi une guerre franco-française qui s'est passée, puisque de Gaulle a mis l'accent sur Vichy, autant que sur les Allemands, ce qui était... Voilà. C'était une querelle de légitimité. Une querelle, c'est un peu comme si Jeanne d'Arc avait soudain décidé de prendre la place de Charles VII. Vous voyez les difficultés et de se faire couronner à la place de Charles VII. C'est l'opposition de deux légitimités et l'opposition d'une légitimité de Gaulle avec une légalité qui était Pétain. Donc ça entraînait énormément de souffrances, de catastrophes. Et ça amenait surtout l'épuration à la libération. Et de Gaulle était obsédé par cette idée. Et il disait souvent, si Pétain... Le maréchal, parce qu'il était très respectueux, si le maréchal Pétain avait gagné à Alger, qu'est-ce que je serais devenu ? Il aurait été accueilli à bras ouverts en Algérie, les Anglais seraient résignés, les Américains auraient applaudi, et à la libération, il aurait remonté les Champs-Élysées sur son cheval blanc. Donc vous voyez l'angoisse qu'il avait. Mais cette opposition, et c'est pour ça que mon livre, essaie de gommer ce caractère manichéen. Parce que maintenant, c'est le blanc, c'est le noir, c'est vraiment les salauds absolus, et les gens très bien. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, bien entendu, moi je suis personnellement gaulliste. Mais je reconnais que de Gaulle est un homme très brutal, d'une brutalité terrible. On l'a vu par la suite, avec les harkis, il s'est montré quasiment odieux. Et avec les rapatriés d'Algérie. Mais déjà à l'époque, c'est un homme violent, et c'est certain que beaucoup de gens, d'ailleurs, à Londres, des gens comme Pierre Brossolette, essayaient d'atténuer les choses avec Vichy. C'était pas la peine de mener une guerre contre Vichy. Raymond Aron aussi trouvait qu'il aurait gagné à avoir un peu plus de modération. Alors, ce qui me passionne dans cette période, c'est que c'est une période fondatrice. Et en même temps, la guerre de 40, l'occupation, c'est l'issue de toute notre histoire depuis la Révolution. On retrouve des éléments, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont liés à la guerre de 1970. Je pense qu'un livre comme celui de Renan, La réforme intellectuelle et morale, était la bible du maréchal Pétain. Il pensait qu'il fallait, pour éviter une autre défaite, que les Français prennent des forces spirituelles, intellectuelles, morales. Voilà. C'était une réforme morale qu'elle a voulu faire. Alors, on va pas dire que c'est... Il y a eu, dans les principes, certaines idées qui pouvaient être bonnes, mais il y a eu des idées atroces. C'est de faire porter sur les Juifs, par exemple, avec le décret d'octobre 40, qui est une abomination. Et ensuite, en effet, il y a eu une lâcheté devant les demandes allemandes pour la déportation des Juifs. Mais sur le fond, ça s'explique. C'est-à-dire que toute l'histoire, l'affaire Dreyfus, tout cela... Vous savez que Charles Maurras a dit « C'est la revanche sur l'affaire Dreyfus, Vigy ». Et en même temps, de l'autre côté, chez les gaullistes, il y avait cet idéal formidable. Et cette opposition, c'est ce qu'on a appelé... Un grand historien, Robert Haron, a appelé ça l'épée et le bouclier. Voilà. L'épée, c'était De Gaulle. Le bouclier, c'était Pétain, qui essayait de préserver un certain nombre de... Disons, d'essayer de préserver les Français. C'est un peu caricaturalement la France contre les Français. Et donc, c'est cette association, si vous voulez, qui est extrêmement délicate et douloureuse. Mais, si vous voulez, il y a quelqu'un qui m'a... Dont je me suis inspiré, et ça va peut-être vous étonner, c'est Napoléon. Parce que Napoléon a dit une phrase que j'adore. Il dit « L'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus ». Et moi, j'adore, j'ai horreur des vérités toutes faites. J'adore essayer de retrouver à travers les témoins. Parce que les historiens, très souvent, ils ont une approche idéologique. Tandis que les mémorialistes, les gens qui ont connu cette époque, eh bien, ils vous racontent l'histoire au jour le jour, comment elle s'est faite. Et elle se faite souvent en fonction des circonstances. Et il se trouve que... Je ne sais pas le premier livre que j'ai écrit sur cette période. Là, je l'ai écrit d'une façon amusante et même, j'espère, assez drôle, avec de la fantaisie. Mais j'avais écrit un livre plus sérieux, qui s'appelait « Avant-guerre », qui avait eu pris Renaudot en 1983, et dans lequel j'ai posé la question « Qu'aurais-je fait en 1940 ? » Et j'imaginais les personnages, la difficulté... Mais j'ai donc, depuis longtemps, beaucoup parlé avec les résistants, tous ceux qui étaient encore vivants, avec Pierre Messmer, et surtout avec François Mitterrand. Et il se trouve que François Mitterrand m'aimait bien, parce qu'il aimait bien les écrivains. Et il me conviait tous les mois dans un restaurant chez Denain Bouffant. Et je passais mon temps à l'interroger et à lui poser la question, justement, sur cette époque. Et il m'avait dit une chose que je trouve très, très juste. Il m'avait dit « L'opposition, aujourd'hui, n'est pas entre gaullistes et vichyssois. Elle est entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. » C'est-à-dire qu'en effet, les résistants... Je pense à Pierre Dex. Enfin, j'en ai connu vraiment beaucoup. Eh bien, il avait beaucoup plus d'indulgence, parce qu'il voyait à quel point c'était difficile de choisir, à quel point c'était difficile de désobéir. Alors, De Gaulle a désobéi, mais il avait un courage exceptionnel. Et très souvent, donc, ce dilemme qui a amené les gens à être, disons, très mal traités, je pense, au général Weygand, qui sortait d'un camp de concentration en Allemagne, qu'on a arrêté, qu'on a voulu condamner. Heureusement, les juges ont se rendu compte que c'était vraiment une terrible injustice. Donc, et puis, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est, étrangement, par-delà l'histoire, cette connivence extraordinaire entre De Gaulle et Pétain. Il se trouve qu'il y a de la part du général une admiration qui se lie dans les mémoires. Les gens ont l'impression que les gens ne veulent pas regarder ce qui les gêne. Mais il y avait une très grande admiration. Il dit, c'est mon maître, c'est l'homme. Il a tout fait pour lui éviter un procès. Vous savez qu'il voulait qu'il reste en Suisse. Ensuite, il ne voulait pas qu'il soit jugé. Il voulait qu'il parte dans sa maison de campagne, à Villeneuve-Loupé, dans le midi. Et tout ça, c'est gommé. Tout ça, c'est gommé parce que, pour les besoins de l'histoire, on veut une histoire simple. Une histoire avec, je vous dis, la résistance, alors que la résistance, c'est extrêmement complexe. La résistance, c'est... Bien sûr, il y a l'ombre, mais il y a la résistance intérieure. Et ces gens de Parmi, ces gens-là, beaucoup se détestaient. Vous savez, il y a un épisode qu'on n'ose plus rappeler, mais qui était horrible. C'était une engueulade effroyable, en 1943, entre Pierre Brossolette et Jean Moulin. Et ça monte tellement haut qu'à bout d'argument, quand Jean Moulin baisse son pantalon, montre ses fesses à Pierre Brossolette, il dit « Voilà comment je vous considère ». Vous voyez, c'est... Tous ces querelles de la résistance, on les a complètement oubliées. Il y avait Freinet, qui était un réseau, qui était anti-gaulliste. Il y avait Loustanolaco, qui était anti-gaulliste. Et il y avait des Vichyssois résistants. C'est ça qui est compliqué. Jusqu'en 1942, vous voyez. Puis en 1942, ils ont bien vu que c'était vraiment la fin de Pétain. C'est pour ça qu'ils auraient dû partir à Alger, comme je lui conseille dans mon livre. Et à ce moment-là, ils sont rentrés dans la résistance. Ils ont choisi soit Giraud, soit De Gaulle. Il n'y a pas de limite entre la réalité et la fiction. Pour moi, non. Un écrivain, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui a une vision fantaisiste de l'histoire. Et vous savez, mon modèle, c'est très prétentieux. C'est la divine comédie. La divine comédie de Dante, il mélange tout. Il mélange à la fois ses opinions politiques. Il devient, vous savez, entre la querelle des gibelins et des guelphes. Et on voit le pape. Mais aussi, il fait intervenir Virgile. Il fait intervenir tous les gens qu'il admire. Parce qu'au fond, dans notre cœur, dans notre imagination, tous ces gens se mélangent. Et je parle un peu de Chateaubriand dans mon livre, parce que j'imagine De Gaulle lisant Chateaubriand. Et c'est vrai qu'il le dit énormément. C'est sa passion. Et bien, tout cela, si vous voulez, je trouve qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui doit être dans la fantaisie, se laisser aller. Mais attendez, la réalité est atroce. La réalité, elle nous a servi. Ce qu'il y a de formidable, c'est de se libérer en essayant d'être juste dans le ton. Vous voyez, il y a des correspondances dans mon livre qui sont, j'espère, c'est juste... Enfin, j'ai voulu faire un livre dans lequel, je l'espère, le lecteur s'amuse. Et en même temps, j'ai essayé de le rendre intelligent. Intelligent en lui révélant des vérités qui sont complètement occultées, souvent, par les historiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501